J'ai été rappelé depuis environ 17 ans, ok? Je ne scribe pas encore mon truc, je le fais juste en tête, tu sais ce que je veux dire? Je peux faire ça, pas de disrespect, mais c'est comme je suis. Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast Du Bruit à mes Oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, M. Jacob Garry! Salut Alex, salut les auditeurs, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Et M. Philippe, scude! Salut Alex, l'énergie! Wow, ça ne paraissait pas depuis que vous êtes arrivés, mais on va dire que je suis en forme. Je vais veiller pour 15 minutes, les auditeurs ne savent pas. Non, pas pour 15 minutes, ça fait depuis 9h30. Ah oui? S'y boire! Tu es resté en bobette dans ton lit pendant... Je n'étais pas en bobette, j'étais en short. Désolé, c'est bon. J'ai au moins mis la décence de mettre des shorts, parce que juste avant que vous arriviez, j'étais tout nu. Ok, ça fait que de 9h30 à midi moins quart... Ça encore, j'étais tout nu. D'accord. Tout nu avec Banjo dans ton lit. Yes. Ok, prochain segment de l'émission. Aujourd'hui, on parle de Ratata. Ratatat, yes. C'est mon album. Oui. On va commencer, est-ce que c'est Ratata ou Ratatat? Ratatat. Ok. Selon Wikipédia, à tout le moins... C'est le nom de la prononciation Wikipédia. Exact. La prononciation Wikipédia nous insigne... Il y a du cas, peu importe, il y a un T à la fin. On va faire attention. Tu me corrigeras quand je vais... C'est comme si tu m'as fait gifler, je pense. On a eu une petite modification aussi, nos chansons, qu'on faisait jouer au courant de... Ben, à la fin de l'épisode, à ce soir, on va essayer de les plugger direct durant l'épisode pour qu'on puisse en parler en même temps. Ça fait que c'est juste une petite modification comme ça qu'on va faire. Un nouveau format, on va essayer ça en douceur et délicatesse. Ça fait que vite fait, avant que la tune, justement, qu'on va vous faire écouter, commence, Ratata, c'est un band formé de deux personnes qui se nomme Mike Straud. Est-ce que c'est ça? Mike Straud. Straud, je pense. Straud et non Straud. Et Evan Mast, qui, dans le fond, travaillent ensemble à faire la musique. Pour le premier album, ils ont complètement enregistré ça entre 2001 et 2003. dans leur studio de Brooklyn. Ben oui, c'est ça. Enregistrement maison. Enregistrement maison dans leur appartement à Brooklyn. Fait que, honnêtement, la qualité est impressionnante pour quelque chose qui a été complètement enregistré dans un appart, je trouve. Ben, il faut dire qu'il y a une bonne partie de leur musique qui est vraiment synthétisée. C'est pas mal toute synthétique. Ils ont de la guette aussi, qui a été enregistrée, qui a été enregistrée sur place. L'intro, puis quelques autres chansons qui ont été aussi parlées, slash rhymées par un rappeur local. Mais c'est vrai que... Il n'y en a pas beaucoup, là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais il y a beaucoup de guettes. La guette, elle est présente tout le long. Elle peut être maquillée, vraiment, beaucoup de distorsion, mais quand elle présente... On a-tu dit l'album qu'on parlait? Oui, c'est un album éponyme. Éponyme. Ratatat. De Ratatat. Sorti en 2004, c'est ça? Oui, exact. Le 20 avril 2004. Donc, c'est ça. Je pense que c'est sous la maison de disques Excel Recordings. Oh, absolument. Est-ce qu'on se complète, les boys? On est forts. On se fait des high-fives. Leur label, c'est ça. Leur label, c'est Excel Recordings, Rex Records, puis Audio Drex. Oui, on est tous sur la même page. Je me le confirme. Oui, mais je parlais juste pour cet album-là. C'est Excel Recordings. Exact. Mais ils ont sûrement changé, parce qu'ils ont huit albums studios. Huit? Ah, je pensais que c'était cinq, mais ils en ont cinq. Ils ont des lives. Ah. Parce qu'ils ont cinq albums. Je ne veux pas... Hum. Ils ont même fait un remix de leur premier album. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas eux qui font les remixes, par contre. Ils vont y... C'est des... En 2004, tu sors également Ratatat Remix, volume 1. C'est ça. Ce sont des remixes faits par d'autres personnes. Leur premier album de remixes. Oui. C'est intéressant. Ce sont d'autres artistes qui s'approprient leur composition et les remanient à leur manière. Ah, OK. Et si je viens de m'amuser, on s'apprête bientôt à entendre El Pico, qui est ma sélection pour cet album-là. Dans 20 secondes. Je vous invite à porter attention à l'évolution du drum. C'est qu'on est tight. On est incroyablement bon là-dedans. Ça fait qu'El Pico qui s'en vient sous peu. Qui est la deuxième chanson de l'album. Exact. Deuxième chanson. Très bonne. Ma préférée. Et ça commence maintenant. Et on vous revient bientôt. Oui, ça va bien. Bon écoute. Sous-titrage ST' 501. 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 pas mal la même façon tout le long de l'album, dans l'objectif que celle-là, je trouve ça ultra créatif, la façon qu'ils abordent leur son, leur présentation de la musique, puis c'est toujours une variation sur thème, avec un thème original qui évolue tout le long, puis c'est très prog, même si ça évolue très lentement par rapport à un métal progressif ou à un rock progressif. Moi, je trouve ça intéressant pour ça, parce qu'ils se permettent justement de pas finir comme ils ont commencé, ce que je reproche à vraiment plein de trucs parce que je préfère la progression dans une toune à quelque chose qui est neutre, puis qui se répète. Oui, ça se répète dans un sens, mais quand même... J'ai vraiment, personnellement, eu un peu de misère à voir toute la progression dans les chansons-là. Il y en a, il y en a une, mais c'est peut-être ça aussi, j'ai eu de la misère à l'écouter. Ça se peut aussi que ça nuise à ton écoute. Si c'est pas ton style, je peux comprendre que t'es pas apprécié. Chacun son dada. C'est plus dur de l'apprécier. Si tu commences avec un négatif... Quand on start une écoute d'un album, je pars tout le temps neutre. J'essaie de pas mettre... Sauf Bring Me. Sauf Bring Me. C'est de la crise de l'art. Préjugé. Préjugé. Surtout quand tu m'amènes des affaires que je connais pas du tout comme ça. Tu sais, je me fais aucune attente, puis j'y vais, puis... Mais tabarnak, mon gars, j'ai... J'ai eu de la misère à faire une écoute complète de l'album du début à la fin, mettons, en... Je comprends. Je feel ça pour d'autres trucs qu'on a écoutés. Ouais, ouais. Parce qu'on s'en allait parler du futur, là. Je voulais pas qu'on parlait des prochains épisodes. Je me doute bien qu'on parlera pas du futur, ici. Mais oui, mais ça, je trouvais que ça me mettait dans un drôle de beat, dans un drôle de mood. Parce que c'est... Justement, je l'ai dit, c'est... Tu sais, c'est très lent. Je trouvais ça très lent. C'est hypnotisant un peu, puis justement, que tu te rentres dans une bulle, puis j'ai de la... J'ai de la misère à trouver, justement, quand est-ce que je pourrais écouter ça, sauf, justement, quand que j'étudie, quand que, mettons, même si je lis un livre, à la limite, je pourrais me mettre ça, tu sais. C'est assez lent, c'est assez... Mais c'est assez bruit de fond, entre parenthèses, pour pouvoir faire des trucs qui demandent une concentration à faire. Contrairement à d'autres musiques que je suis incapable de faire, rien d'autre que juste écouter, tellement que... C'est comme moi, le gros que j'ai fait, que moi, j'ai mis gros... Ma grosse écoute a été faite, j'ai commencé un nouveau travail, tu sais. C'est sur la route. Je travaille sur la route de nuit. Ouais, mais c'est sûr que ça, il faut de quoi qu'il te réveille. Fait que là, j'essayais de l'écouter, je suis dit, tabarnak, j'ai hâte. Parce que de l'autoroute, c'est pas mentalement... Je suis à 40, je suis à 40, il n'y a pas une calice de lumière. Je suis d'accord. C'est pas la même affaire, mais si tu es en train de te concentrer, ça demande toute ta concentration de faire autre chose, puis tu n'es pas en train d'essayer de te réveiller à travers la musique, c'est ultra applicable, je pense, d'écouter Ratatat. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je connais aussi l'album, mais moi, j'anticipe les tunes comme ce beat-là. Tu dis le mot hypnotisant, Jacob, je trouve ça vraiment applicable. Moi, la musique, elle vient me chercher, c'est un gros pick-up pour moi, cette musique-là. En ce moment, le beat est en arrière, je trouve ça ultra primaire. J'aime ça entendre ça. Les petits chords qui viennent, je trouve ça super beau. C'est vraiment agréable. Ça m'a fait beaucoup penser, ça va être régératif un peu encore, parce que l'autre jour, j'ai appelé la STM parce qu'il y avait un problème avec la ligne d'autobus parce qu'ils ont plein de problèmes avec les autobus, donc ils ont cancellé des lignes. Moi, je voulais appeler pour avoir de l'info et ils m'ont mis sur attente. La petite musique d'attente. Non, non, mais pour de vrai, ça, quand je suis en arrière, j'aimerais tellement ça entendre ça quand je suis dans une salle d'attente virtuelle. Mais c'est la même affaire, à un moment donné, genre t'écoutes, 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 puis à un moment donné, je trouvais tellement que ça me rappelait ça, genre tu tombes un moment donné dans une bulle puis t'es juste un autre type, tu sais, ça te calme, comme ça, quand la fille est au bout ou le gars, quand la personne, elle répond, t'es pas en tabarnak, t'es comme toute sereine. Ça dépend le nombre de temps que t'attends. Oui. Mais plus que tu l'écoutes, plus que tu tombes en transe, j'imagine. Moi, oui, clairement, c'est une musique-là qui me fait rentrer en transe. Vraiment rapidement. Je t'imagine dans ton bain. Oui. Ça dans le papier avec des bougies. Oui, carrément. C'est exactement ça qui se passe. C'est ce que j'ai fait de mon mercredi soir, je pense. Une petite bière à côté du bain. Pas besoin de bière, voyons, juste une petite bougie, les écouteurs avec ça parce qu'un bon bain chaud. T'as une salle de bain avec le bain qui refroidit instantanément. Ah, je sais pas. Tu prends pas de bain. J'ai pris des bains dans le temps que la douche marchait pas. Quand toi, t'étais pas encore là. Oui, mais il faisait pas frappe. Quand t'étais parti un mois. Il faisait pas froid quand t'as pris des bains. Là, il fait froid. Le bain, il gèle en 30 secondes. Il faut toujours tu mettre de l'eau chaude. Je me sens assez mal. Pauvre environnement. Chris, des grosses roches de spa qui sont dans le fond. Je crois qu'ils sont dans le fond du bain. Ben oui, ça va passer au travers d'être proprio va être content. Direct dans le vide sanitaire. Tain. Puis, pour venir à tâton, on n'a pas parlé de la pochette de l'album. OK, vraiment simple. C'est donc les deux membres du band qui ont des gits et une base, je pense. Une gits et une base. Répétés trois fois dans des moves, des positions. Honnêtement, je trouve pas ça très réaliste. Ils font des shows parce que, bon, je saute du coq à l'ombre. Mais attends, non, j'ai délai que la prochaine. Ça t'a-tu fait penser? Quoi? Je pense que c'était la fois qu'on est allé voir Fucktout. Il y avait un band avant. À deux, ça m'a fait penser à ça un peu. C'est sûr que leurs prestations sont... Mais avec du champ. Quoi? Qu'est-ce que je voulais dire sur la pochette? Là, c'est comme trois fois les deux membres. T'as trois fois le membre qui joue de la git, trois fois le membre qui joue de la base qui doit être le DJ, je sais pas trop. Mais je trouve que ça représentait bien quelque chose. C'est que souvent, dans les tunes, t'as comme une trame de git, un petit beat de git, puis t'as un autre beat de git par-dessus qui est différent. Tu vois qu'il y a comme... il y en a trois ou quatre fois. Ben, peut-être pas quatre. On va dire trois max, là. Je trouve que la pochette, elle représentait ça. C'est qu'ils pognent un instrument puis ils font plusieurs lignes mélodiques avec le même instrument pour comme enrichir le son. Je trouvais que c'était bien représenté dans la pochette. C'est vrai, ben c'est aussi... Je pense que ça souligne leur multitasking à même le band. Ouais. Ouais, c'est vrai, même s'il est... Ils sont deux, mais ils font la job de trois, là. Ouais. Hein? Oh! Ah! J'aime nos analyses de pochettes sont souvent plus poussées que je pense qu'on s'en a eu. Mais justement, j'ai vu qu'ils font des prestations live puis ça, ça doit être... On a vu quelque chose de similaire, justement, comme... C'est ça, parlons-en. Parlons-en. Je vais... Faut que tu lisais... Petite parenthèse. On est en train de communiquer... La prochaine tour qu'on voulait vous faire entendre, c'est Breaking Away. OK. C'est ça que je voulais savoir. Je me rappelais. Ça va être la prochaine. On va utiliser le fabuleux système au prochain épisode d'un papier et un crayon pour noter qu'est-ce qu'il faut qu'on a. J'avais complètement un blanc. Mais oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, les prestations live de cette band-là qui sont existantes, c'est quand même rigolo parce que je ne me vois pas voir ça en show. Mais comme Alex l'a mentionné tout à l'heure, on a vu quelque chose qui doit vraiment s'approcher de ça en prestations live qui étaient deux membres d'un band qui avaient des gits, des synthétiseurs, des mixeurs sur place avec un micro. C'était vraiment intéressant. Les gars, ils étaient ultra proactifs par rapport à leur musique. Ils faisaient des loops live. Ils chantaient par-dessus. C'était le fun. C'était vraiment le fun à écouter. Mais bon, ce n'est pas le genre de prestations live que moi, je m'attends à voir. Je ne pense pas que j'irais voir Ratatat live parce que justement, je pense que j'ai assez expliqué que ce n'est pas de la musique que j'écoute de façon active et je les préfère en bruit de fond comme Jacob le dit. Donc, je n'irais probablement pas les voir en spectacle. Mais peut-être juste pour rire et voir comment ils se débrouillent pour faire leur musique. Ça doit être... Le monde doit être affecté. On apprécie le show. Au moins, il y a ça. Ils n'arriveront pas comme un DJ ou toi-même avec leur ordinateur ou toi-même et on va faire un set. C'est pas mal plus électro mais là, c'est vraiment... Ils reproduisent leur beat et je trouve ça pas mal plus intéressant. Vous aviez l'air de dire aussi qu'Enter Shikari faisait la même chose. Il y a beaucoup d'électro là-dedans mais aussi des portions de guitare et compagnie. Ils incorporent tout. Ils font tout live. C'est justement, comme tu dis, ce n'est pas press play unless... Dans Inter Shikari, il y en a un peu pareil. C'est des affaires pré-enregistrées, mettons, parties par la drone. On va vous laisser avec Breaking Away tout de suite et on va revenir tout de suite après. Bon écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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